Je trouve très bien que des positivistes s'intéressent à l'histoire de la même manière que je trouve indispensable que les historiens s'intéressent à l'actualité. Professeur Marcel Lorabiteau, bonjour et merci tout d'abord d'avoir accepté de répondre à quelques questions de l'Association des historiens du droit de l'Ouest. Vous nous avez fait ce vendredi 14 avril 2023 le plaisir et l'honneur de venir nous visiter au sein des locaux de la faculté de droit de Nantes pour un événement qui vous était consacré. Donc nous avons pour notre part passé une excellente journée entourée de grands penseurs de l'histoire constitutionnelle venus vous rendre hommage. Ce qui nous amène à notre première question afin d'introduire cet entretien et comme petit rappel d'un certain nombre d'échanges aujourd'hui, pouvez-vous s'il vous plaît tout d'abord vous présenter, expliquer peut-être la dimension originale et atypique de votre parcours ? Bien, je vous remercie de cette invitation. Moi aussi j'ai passé une très bonne journée avec des collègues qui m'ont parfois critiqué, mais je m'en souviendrai, c'est noté. Mais simplement, c'était un vrai plaisir, un moment d'amitié, puis un moment de réflexion. Qui suis-je ? Alors, j'ai débuté par une thèse de droit romain. J'ai fait mes études à Aix-en-Provence. J'ai débuté, ce soit un peu le hasard, par une thèse de droit romain, parce qu'il y avait un prof, ça s'appelait un DES d'histoire du droit à l'époque, que je trouvais vraiment génial, qui s'appelait Gérard Boulevert, qui a été mon directeur de thèse. Je suis parti sur une thèse consacrée à l'esclavage dans l'Antiquité romaine, à travers le digeste de Justinien. Après quoi, j'ai été agrégé en 1983. J'ai été nommé en Bretagne, à l'Université de Bretagne Occidentale, à Brest. Mais d'emblée, j'ai fait des cours à Rennes, parce qu'ils avaient besoin d'un prof, ils avaient un problème local, parce que certains collègues étaient pris par d'autres activités. Et d'emblée, j'ai fait le cours sur l'histoire constitutionnelle, sur l'histoire, en clair, des institutions politiques. C'était un grand cours de première année. J'ai retrouvé aujourd'hui d'anciens étudiants de Rennes. Et ça a vraiment... Bon, ça fait 40 ans quand ce cours a eu lieu. Mais c'est toujours un plaisir partagé de les revoir. Pour le reste, j'ai été recteur d'académie en Martinique, à Grenoble. J'ai été pendant 10 ans conseiller auprès du directeur de la recherche technologique du CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et que vous dire encore, j'ai été... Alors, j'ai pas mal bougé universitairement. J'ai été prof à Rennes. J'ai créé l'Institut d'études politiques de Rennes, que j'ai dirigé, c'était en 1991, pendant les deux premiers mandats. Après, j'ai ripé sur Paris 1. Puis après, donc, j'ai été recteur. Et après, j'ai été en poste à Sciences Po Paris depuis 2006. Voilà, j'ai arrêté toute activité... Enfin, toute activité régulière. Mais je continue encore à parler et à rencontrer des étudiants, ce qui vraiment est un truc très important dans ma carrière. Et je ne vais pas arrêter malgré la retraite. Et en quoi ce parcours atypique, si on le compare à d'autres parcours plus cadrés universitaires, n'a-t-il forgé le regard singulier dont vous parliez tout à l'heure, notamment sur l'histoire des institutions, et également, un terme que j'ai retenu, sur l'histoire des hommes au sein des institutions ? Je pense que, si vous voulez, l'entrée idéale sur tout type d'activité dans le monde universitaire, c'est une entrée qui vous permet de mixer la pensée et l'action, la théorie et la pratique. Alors, une des difficultés, c'est qu'on peut rarement faire les deux en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes recteur d'académie, vous n'êtes pas maître de votre emploi du temps, vous gérez des crises, vous recevez les collègues, les parents d'élèves, les élèves parfois, sur des cas relativement douloureux. Vous êtes généralement en phase avec votre autorité de tutelle, c'est-à-dire le ministre. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai été recteur pendant cinq ans, j'ai connu quatre ministres, ce qui vous donne une idée de la difficulté quand même de l'exercice. Cela étant, je pense que ça donne, si on prend l'aspect universitaire en particulier, ça donne à la pensée un contexte viréel, un contexte concret. Je crois qu'il est important, lorsqu'on fait en particulier du droit constitutionnel ou de l'histoire constitutionnelle, d'avoir une dimension pratique, politique des problèmes. Sinon, vous êtes enfermé, c'est utile mais insuffisant, vous êtes enfermé dans une vision qui est une vision théorique et je pense qu'il est fondamental d'avoir ce contact avec la pratique et ce contact avec les personnes. Parce qu'en définitive, là où vous apprenez, évidemment vous apprenez beaucoup en bibliothèque, vous apprenez beaucoup dans les lectures, en écoutant des collègues, vos aînés, mais vous apprenez également beaucoup dans l'exercice d'une activité de type institutionnel. Vous apprenez la manière dont les institutions fonctionnent, quels sont les points de blocage, quels sont les points forts, à quel moment un dialogue est indispensable. Ce qui nous renvoie d'une certaine manière à des problèmes d'une cruelle actualité. Mais je crois qu'il est fondamental d'avoir ce contact avec la réalité, ce « c'est là où on apprend » et c'est ce qui vous permet d'avoir une pensée nourrie, d'avoir une pensée qui n'est pas purement désincarnée, qui n'est pas purement théorique, mais qui est une pensée en phase, au fond, avec ce qu'on en attend. Et pour conclure là-dessus, vous arrivez, à mon sens, à convaincre les étudiants dès lors que vous avez ce type d'expérience. Il ne s'agit pas de raconter sa vie ou de peupler son discours d'anecdotes, mais je crois que ce vécu, cette dimension concrète, c'est aussi ce qui donne de la chair à la pensée. Et ça me semble vraiment indispensable. La journée d'aujourd'hui était consacrée à la 17e édition de votre ouvrage majeur, « Histoire constitutionnelle de la France » de 1789 à nos jours. « Pouvez-vous retracer la genèse de cet ouvrage » dont vous avez un petit peu parlé déjà durant la journée, et aussi son importance, qui a été évoquée également, dans l'histoire de l'histoire constitutionnelle ? La deuxième question, il m'est plus difficile d'y répondre. Ce sont plus mes lecteurs qui sont capables de le faire. Mais la première, pour reprendre quelques idées rapidement que j'ai développées dans la journée, c'est un ouvrage qui s'est fait en trois phases. La première phase, elle est intervenue, la première édition est de 91, c'est la date où l'IEP de Rennes, Sciences Po Rennes, a été créée. Et c'est vrai que j'étais vraiment très pris par ce dossier, parce que comme je l'expliquais, il n'y avait rien avant. C'est-à-dire que c'est un dossier sur lequel il a fallu tout monter. C'était une feuille blanche. Donc ça suppose quand même un engagement et une présence. Cela étant, le premier ouvrage, je l'ai partagé avec un collègue politiste, Daniel Bourmont. Le bouquin allait de 1789 à 1958. C'était une commande éditoriale des éditions Montchrétien, devenue LGDJ aujourd'hui, mais c'est au fond la même maison d'édition. Et j'avais pris sur ce bouquin les deux tiers en quantité, ce qui nous amenait jusqu'à 1879. Deuxième phase, on se trouve en l'an 2000. C'est juste avant que je sois nommé recteur de la Martinique. J'ai repris le bouquin à mon compte pour éviter la rupture de ton qu'il y avait auparavant. Le bouquin a été un peu plus juridique. Et j'ai pris jusqu'en 1958. D'accord ? Et troisième et dernière phase de cet objet, c'est 2012. On était au niveau de la douzième édition. 2000, c'était la sixième. 2012, douzième édition. Et là, je suis allé jusqu'à nos jours pour une raison simple. C'est qu'à Sciences Po Paris, on m'avait confié le cours sur la Ve République. Je trouvais quand même un peu... Si vous voulez, j'avais l'impression de ne pas arriver au but. Je voyais la porte, elle était entreouverte, mais il fallait entrer. Et ça, ça a été la Ve République. Et je pense que ça a du sens parce que pour répondre à la deuxième partie de votre question, ce qui me semble important, c'est au fond de donner une lecture de l'actualité aussi. L'histoire est un instrument d'explication de l'actualité. Il nous permet de nous situer, il nous permet de comprendre l'actualité, et il nous permet aussi de porter un jugement aux besoins critiques, s'il le faut, sur les pratiques politiques actuelles, et d'avoir un regard constructif, de ne pas, si vous voulez comme on le fait, hélas, trop souvent dans le monde des médias, avoir une vision qui soit purement événementielle, qui soit purement fragmentaire. Ça permet d'avoir une pensée globale, d'avoir une pensée réfléchie, et le cas échéant, d'avoir une action plus construite et plus intelligente. C'est une transition toute trouvée pour la question suivante. Quel est, selon vous, le rôle de l'enseignement de l'histoire du droit, et notamment de l'histoire du droit constitutionnel, au sein des facultés de droit ? Il y a deux questions, en fait, dans la question que vous me posez. L'enseignement de l'histoire du droit, prenons la question globale. Je suis ici dans une maison où l'histoire du droit est très bien représentée, et j'en suis ravi. C'est un outil de compréhension indispensable. Vous voyez, parce que c'est vrai en droit constitutionnel, cette entrée historique, c'est vrai en droit administratif, en histoire de l'administration, c'est vrai en droit privé, en droit des obligations comme en droit de la famille, c'est vrai à de multiples égards. Je ne vais pas en faire une liste exhaustive. Mais je pense que ce regard historique, il est fondamental. Pourquoi ? Parce que si vous voulez avoir sur le monde qui nous entoure un regard critique, il y a deux dimensions qui sont indispensables, le temps et l'espace. Le temps, il nourrit notre réflexion, parce qu'on considère souvent l'histoire comme un instrument qui nous permet d'interpréter. Mais nous sommes, nous, les produits de l'histoire. Quand vous prenez l'histoire depuis la Révolution française, c'est une histoire extrêmement récente, au fond. 200 ans, dans la longue durée, c'est rien. Imaginez, Rome, c'est 2000. Vous pouvez vous donner un ordre d'idée. Donc, on est dans une logique où cette dimension est indispensable, de même qu'il est, à mon sens aujourd'hui, indispensable, d'avoir une vision comparative. Alors là, moi, je suis sur ce bouquin, sur une histoire nationale, mais l'histoire comparative, elle permet d'éclairer, elle permet de comparer, elle permet de comprendre. Il y a des divergences, il y a des convergences, il y a des histoires spécifiques, il y a des moments différents. Mais au fond, l'idée, c'est existe-t-il un patrimoine constitutionnel, européen ou international ou pas ? Vous voyez, voilà la question qui peut se poser. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous rapproche ? On insiste souvent sur ce qui nous oppose, sur ce qui nous différencie, qu'est-ce qui nous rapproche ? Alors, de ce point de vue, l'histoire du droit constitutionnel, elle est intéressante parce que vous tombez d'emblée sur deux secteurs qui sont deux secteurs qui ont été inégalement développés. Le premier, ce sont les droits et libertés. Alors là, clairement, sur les droits fondamentaux, à l'échelle européenne, dans toutes les langues, vous avez des sommes. Vous avez des sommes. Et, bon, puis il y a des juridictions qui jouent un rôle également important en la matière. En revanche, sur les institutions, c'est nettement moins développé. Et là, à mon avis, il reste encore à faire. Cela étant, vous êtes, si vous voulez, sur des outils qui sont, à mon avis, des outils indispensables. Alors, une fois qu'on a posé ceci, pour répondre à votre question, quel est le rôle des historiens du droit ? Quelle est l'utilité de l'histoire du droit ? Je ne suis pas sectaire, si vous voulez. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui est important, quelle que soit l'origine des gens, c'est qu'ils aient une réflexion historique sur leur objet d'enseignement ou de recherche. Alors, ça peut très bien être des positivistes. C'est souvent le cas. Ça peut être des historiens du droit. Mais vous voyez, je trouve très bien que des positivistes s'intéressent à l'histoire de la même manière que je trouve indispensable que les historiens s'intéressent à l'actualité. Vous voyez, ce va-et-vient, cette connaissance réciproque, elle est indispensable. Et je pense que l'avenir de l'université, c'est précisément d'être, on le dit de manière incantatoire, mais vraiment pluridisciplinaire. C'est-à-dire que c'est absurde, à un certain degré, de diviser le droit positif et l'histoire du droit, l'histoire du droit de l'histoire, l'histoire de la science politique, la science politique de la sociologie. Enfin, je veux dire, l'intérêt de Maison du type Sciences Po, même si, bon, je ne suis pas totalement satisfait des évolutions actuelles de ces établissements, mais ce n'est pas le sujet, c'est précisément ça. C'est la pluridisciplinarité. Ça, c'est un intérêt fondamental parce que lorsque vous avez un problème et que ce problème se pose à vous dans la vie réelle, vous ne réfléchissez pas en tant qu'historien du droit ou en tant qu'historien du droit positif. C'est-à-dire que vous êtes dans une logique qui est nécessairement pluridisciplinaire. C'est ça qui vous permet de trancher. Alors, dernière question pour conclure. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant en droit, mais un étudiant de tout type, qui chercherait aujourd'hui à élargir son regard sur l'actualité constitutionnelle, également très chargé, en ce vendredi 14 avril 2021 ? Le conseil que je lui donnerais, c'est d'emblée, c'est de faire de l'histoire, quand même, d'emblée. C'est-à-dire que lorsqu'on prend les problèmes aujourd'hui, ils sont parfois déconcertants, ils sont parfois déstabilisants, mais je crois que le problème, essentiellement, c'est d'avoir un recul par rapport à l'actualité. Alors, ce recul, bon, alors un bouquin, comme une histoire constitutionnelle, permet, sur ce type de thème, d'avoir un recul, mais il y a un nombre d'ouvrages qui permettent... Le recul est indispensable. La première chose que je dirais, c'est qu'on peut être déçu, on peut être opposé à une décision, on peut être déçu par un comportement. Ça arrive à de jeunes étudiants, ça peut arriver à des adultes, si vous voulez. Je crois que ce n'est pas un problème générationnel. Mais ce qui est important, c'est de prendre le temps de la réflexion et non pas de renoncer, mais de voir comment agir, comment construire. Mais il est vrai que la situation aujourd'hui est un peu préoccupante. Quand on prend les problèmes de la manière dont on les vit depuis quelques temps, même si je sors un peu de l'histoire du droit à proprement parler, mais c'est vrai qu'il y a deux problèmes qui se sont posés. Il y a évidemment cette réforme des retraites. Alors, on peut certes se poser des questions sur le moment auquel cette réforme apparaît, si c'était le moment le plus opportun, après une période de crise sanitaire, de guerre sur le sol européen, d'inflation galopante, de crise du pouvoir d'achat. Est-ce le moment idéal ? Je veux dire, on peut en discuter. De la même manière, est-ce qu'il ne fallait peut-être pas un peu plus de dialogue ? Alors, pour avoir été, vous savez, recteur d'académie, dites-vous que quand vous êtes recteur d'académie, vous faites du syndical entre 10 et 15 heures par semaine. C'est le minimum. Et si vous ne le faites pas, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. et cette écoute, ce dialogue, ce respect mutuel, ils sont indispensables pour arriver à construire sur la durée. Maintenant, la France est un pays difficile à gouverner. Quels que soient ceux qui en prennent la responsabilité, c'est un pays qui est difficile. Clairement, preuve année pour conclure sur l'histoire constitutionnelle, vous avez vu le nombre de textes constitutionnels que nous avons eus en France. Et franchement, alors certes, c'est le signe d'une grande créativité constitutionnelle. On peut parfois se demander si ce n'est pas le signe d'une certaine pathologie. Mais en tout cas, c'est un bonheur d'en parler. C'est un bonheur d'échanger. Et je tiens à en conclure en vous disant que je suis ravi d'avoir ce petit entretien avec l'Association des historiens du droit de l'Ouest et que j'ai été ravi de revoir à Nantes où on trouve des historiens du droit de qualité et des jeunes qui posent des questions qui sont toutes pertinentes et qui troublent parfois les interlocuteurs qui les amènent à piocher dans le plus profond de leur capital intellectuel. Ça a été un vrai bonheur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.